un maximum le baking qu'on a fait, donc rien de feuillet chaud. On va essayer de bien déterminer les différentes matières, donc on aura du cuir, du tissu, de l'os et du métal comme matière de base, avec quelques effets de décoloration, de lumière, des variations dans les différents types de couleurs, quelque chose de bien lisible, de bien propre, qui va bien en harmonie avec la sculpture que vous avez faite. Tout ça, je vais virer puisque je vais recommencer à zéro, et quand on commence à zéro, on a terminé le baking. Pour terminer le baking, j'avais montré comment baquer la normale. On peut baquer à la volée les autres maps. Une fois que la normale est bonne, on peut baquer les autres maps avec les mêmes paramètres. Automatiquement, les maps baquées vont aller se disposer dans les channels disponibles. Et donc, chaque fois qu'on va utiliser les générateurs, les smart matériels, et toute une série de masques automatiques, le logiciel va venir rechercher les textures qui auront été assignées dans cette chaîne-là. C'est un peu le principe, vous connaissez déjà, vous avez déjà vu ça avec Amaury. Au niveau du shader, dans le shader du squelette, j'ai assigné le shader PBR Metal Rough with Alpha. D'accord ? Donc c'est celui qui est ici. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que grâce à ce shader-là, dans les textures settings, on peut cliquer sur le petit plus qu'il y a ici, pour ajouter le channel d'opacity. Et le channel d'opacity va permettre, par exemple, de cacher le chapeau ou de cacher la ceinture, c'est-à-dire de cacher des blocs, des faces, des groupes de faces, en fonction de masques, etc. Je fais ça pour pouvoir cacher des parties du mesh sans devoir assigner plusieurs shaders. On pourrait aussi assigner plusieurs shaders dans Maya aux différentes parties pour pouvoir travailler séparément sur les différentes parties, ou les béquets séparément. Ici, je n'ai pas envie de béquer séparément parce que de toute façon, il sera toujours habillé de la même manière. Mais surtout, je n'ai pas envie de faire de compositing dans Photoshop, des différents bouts de maps que j'aurais béqués sur différents shaders et puis refinaliser à nouveau toutes les maps. Donc, j'ai envie de garder un seul shader dans Maya, mais je veux pouvoir afficher ou cacher certaines parties. C'est pour ça que j'ai utilisé la map d'opacité. Maintenant, le channel d'opacité peut aussi servir à faire une map de transparence pour ceux qui ont des flèches avec des plumes et qui veulent juste faire pour la plume un plein avec de la transparence. Vous pouvez le faire aussi avec cette channel-là. Si, pour certains, les déchirures étaient... les bordures de cap ou que sais-je étaient fort déchiquetées, au lieu de le faire en géométrie, on peut le faire aussi en transparence. Maintenant, je vous ai guidé vers quelque chose qui ne nécessitait pas de transparence. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais si jamais, vous savez que vous avez ça en plus à votre disposition. Alors, première étape. Bonjour Monsieur. Première étape, on va exploiter l'idmap. Puisque, quand on avait fait le premier projet, on n'avait pas d'idmap puisqu'on avait juste une tête de squelette à texturer. Ici, souvenez-vous, on a mis en couleur le high poly pour pouvoir becker une idmap pour pouvoir texturer beaucoup plus facilement. OK. Donc, texture settings, c'est réglé. Texture setlist, il n'y a qu'un shader. On va passer ici au niveau des layers. Moi, dans ma configuration, je préfère avoir une pile de layers que je vois bien ici. Et les propriétés de ce que je sélectionne, qui s'affichent directement ici au niveau des propriétés et du tableau de droite. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Et au niveau du setup, donc de la vue. F1, c'est pour avoir la vue en 2D et la vue en 3D. F3, c'est la vue en 2D et F2, c'est la vue en 3D. Et là, je n'ai besoin que de la vue en 3D, en tout cas pour le moment pour travailler. Donc, on va commencer par travailler sur les différentes matières. Donc, je vais créer un dossier. Je vais l'appeler materials. Et dedans, je vais ranger les différents matériaux que je vais créer. Et donc, pour ce personnage-là, j'aurai du tissu, du cuir, de l'os et du métal. Ça va ? Premier dossier que je range ici, ce sera les os. Et à l'intérieur de ce dossier-là, je vais faire un fil layer. Et dans ce fil layer-là, je vais régler les paramètres de base de la couleur, de la roughness et de la metalness des os. D'accord ? Donc, je ne vais pas changer ni la height, ni le métal, ni la normalmap, ni l'opacité. Si, je vais changer donc color, rough et métal. Métal en noir, à zéro. La couleur de base, ce sera une couleur d'os. Ici, je vais faire des os un peu verts. Voilà. Là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et au niveau de la roughness, je vais faire quelque chose de pas trop brillant, de moyennement brillant. D'accord ? Donc, un os légèrement lisse, avec quelques reflets de spécularité. Donc, si je vais ici, au niveau de quelque chose de très rough, on ne voit plus du tout de spécularité. Ici, je vais ramener une spécularité moyenne. Ici, j'ai quelque chose de super smooth, à la limite de l'humidité comme ça. Donc là, je prends une roughness intermédiaire. Et donc ça, ce sera ma couleur de base pour identifier tout ce qui sera os. Et donc, sur le dossier bones, je vais faire un clic droit, ajouter un black mask. Du coup, il efface tout. Clic droit, add color selection. Et vous voyez que ici, dans les propriétés, je peux piquer une couleur. Et là, je vais piquer la couleur des os. Et donc, grâce à l'idmap qui a été béquée par le high poly, je peux identifier la couleur qui va servir de masque pour le travail de texturing des os. On peut piquer plusieurs couleurs. Par exemple, je vais piquer aussi tous les bloqueurs des os. Je vais piquer aussi les dents, qui seront juste une décoloration des os. Et je vais piquer aussi le cartilage des côtes. Et donc, vous voyez qu'avec une idmap, avec plusieurs sélections, on peut refaire des masques plus complexes. C'est plus facile de créer plus d'id dans ZBrush et de les combiner pour faire des masques plus complexes ou plus complets dans Substance, que de faire peu de masques dans ZBrush et de devoir refaire de nouveaux masques en détourant, en peignant, etc. dans Substance. C'est d'accord ? Donc, quand vous avez le choix, dans ZBrush, à l'export des high poly, entre mettre une couleur sur tout un subtool ou de mettre des couleurs différentes pour les bordures, pour les machins, pour les polygroupes, c'est toujours mieux de mettre des couleurs différentes, parce que vous pouvez de toute façon les regrouper par après dans Substance. Vous pouvez les regrouper. Et vous voyez que quand on clique sur plusieurs IDs, on a parfois des petites bordures qui apparaissent entre les IDs. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une base neutre, blanche, qui met en évidence les pixels qui ne sont pas colorés. Pour ça, on a deux tirettes. On a la tirette Hardness, qui joue sur le fait que le masque soit légèrement aliasé ou pas aliasé du tout. Et on a la tolérance, qui va augmenter légèrement l'épaisseur du masque. Augmenter la tolérance, c'est bien. C'est bien quand on a des couleurs qui sont très différentes entre les IDs. Et vous voyez qu'ici, quand j'augmente la tolérance, il peint légèrement sur le jeans, il peint légèrement sur la ceinture. Pourquoi ? Parce que mes couleurs n'étaient pas assez différentes dans ZBrush. Pour faire les couleurs de l'IDMAP de ce personnage-là, je n'ai pas utilisé la palette que je vous ai fournie. Ou justement, après avoir fait des essais et des erreurs, le fait de piquer à la main dans ZBrush, ça m'amenait à ce genre de choses-là. J'avais des couleurs qui étaient parfois à peu près semblables. Donc vous aurez sans doute moins ce problème-là avec la palette que vous allez utiliser. Néanmoins, il y a quand même deux ou trois couleurs qui sont un peu proches. Donc vous pourriez avoir quand même encore quelques problèmes. Donc veillez à faire attention à ça. Et je vais vous montrer comment régler le problème s'il se pose. Et bien ici, par exemple, tout me convient sauf le chapeau qui est légèrement teinté, la ceinture qui est légèrement teinté et le pantalon qui est légèrement teinté et les bottes. Plus le métal ici de l'étoile et du bouton qui sont légèrement teinté aussi. Alors comment on va éditer ça ? Parce que je n'ai pas envie de baisser la tolérance. Sinon, on va voir les petites pétouilles entre les différents masques. Alors comment gérer ça ? On va rajouter un Paint dans le masque. Et pour les parties qui ne sont pas dans le mamilo du V que des éléments de squelettes, et bien je vais peindre avec le remplissage d'îlot du V. Donc le remplissage d'îlot du V, c'est UV Chang Fill. Et je vais peindre en noir. Donc c'est-à-dire que j'inverse ici la tirette pour peindre en noir. Et donc je vais sélectionner simplement les îlots du V pour lesquels je veux enlever le masque. D'accord ? Et là c'est bon pour la majeure partie des éléments. Attention de ne pas prendre les îlots du V où il y a le... Ok ? Par contre, ici à l'intérieur de l'UV où il y a de l'os aussi, je ne peux pas sélectionner l'îlot sinon je supprime tout ce qu'il y a au niveau de l'os. Donc là je vais peindre avec une forme qui est dure. Et je vais peindre dans le masque, non pas en blanc, mais X pour inverser la couleur en noir. Ok ? Et donc je peux peindre ici rapidement sur la partie étoilée. D'accord ? Et donc ça c'est pour m'assurer que les masques fonctionnent correctement et qui est vraiment que ce que je souhaite qui soit influencé ici par... J'ai changé la tolérance du coup... Ok ? Donc là on vient de voir comment utiliser l'idmap pour faire un masque avec plusieurs id qui sont piqués. Et on vient de voir comment retoucher à l'aide d'un autre Paint les masques pour être sûr que tout soit clean. Et donc on va faire cette opération là pour les autres matières. D'accord ? Donc là je vais rajouter un dossier ici que je vais appeler fabrique. Et à l'intérieur je vais rajouter un fill layer. Et dans ce cas-ci il aura des habits rouges. Dans l'onglet ici je vais paramétrer les trois textures dont j'ai besoin. Alors la roughness est quasiment à fond. D'accord ? Pour le tissu. Et puis ici je vais rajouter un black mask, rajouter un pick color, un color section. Et je vais piquer les couleurs qui vont recevoir des habits. Jouer aussi sur la tolérance. Et donc là on voit que... La tolérance est quand même assez importante de bien la doser. Encore une fois, c'est le fait d'avoir des couleurs assez différentes dans ZBrush qui vous permettent de plus simplement jouer avec les masques. Et donc ici, pour peaufiner, pareil, je vais rajouter un Paint. Dans le Paint, je vais peindre en noir dans les UV Chunk pour supprimer les UV Chunk qui n'ont pas besoin d'être peints en rouge. Et là où il y a encore des petites pétouilles blanches, comme ici par exemple, je vais reprendre le pinceau. Et cette fois-ci, je vais peindre en noir. Pardon, en blanc. Pour nettoyer un petit peu ce qui doit être nettoyé. L'intérêt de travailler avec des folders, c'est justement de ne pas devoir refaire tous ces masques sur tous les layers qui sont à l'intérieur. Une fois que vous avez proprement fait vos masques, tout le reste du texturing va se faire proprement. Prenez le temps de bien travailler sur les masques, histoire d'avoir quelque chose de bien propre. Donc ici, j'ai fait tout ce qui était tissu. Ensuite, je vais faire tout ce qui est cuir. Alors, pour les cuirs, ici je vais prendre un brun assez foncé. Et au niveau des paramètres, je vais faire quelque chose de légèrement brillant. Et donc là, essayez de choisir des matières qui vont justement offrir des propriétés de lissage différents. Avoir du métal, avoir quelque chose de type, je ne sais pas moi, cuir latex, quelque chose de semi-brillant, quelque chose de très mat, avoir des parties osseuses qui sont plus lisses. Comme ça, vous allez avoir une variété de matières différentes qui vont être intéressantes au niveau visuel. et qui vont donner des variations au niveau des reflets de lumière, etc. Donc là, black mask, color selection, et je vais piquer les couleurs. Merci. 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 brillance vont se marquer d'autant plus que vous allez bien travailler sur vos plis et vos moyennes fréquences regardez ici sur le chapeau qui est relativement lisse on voit cet effet de brillance mais il n'y a pas beaucoup d'éléments qui viennent casser cette brillance là tandis que sur la botte eh bien c'est un cylindre où il y a des aspérités et du coup eh bien on a beaucoup plus de de brillance à cet endroit là avec des choses plus intéressantes qui se passe et donc demain on ajoute un paint pour venir cleaner ça et donc ici x pour intervertir donc tout ça tout ça pour être sûr ici c'est bon la bande du chapeau je vais la faire dans une autre couleur bien la bande du chapeau je vais la faire dans je vais la faire en rouge aussi tiens on peut faire un color section un paint et puis encore sélection chaque fois ça vient dans l'ordre où ça apparaît faire les différents différents effets donc là je vais vérifier ce qui a nettoyé donc ici c'est bon ici il y a deux trois petites choses à nettoyer donc ce que je vais faire c'est dans le paint je vais remettre ceci en blanc et refaire un color selection pour peindre cette fois ci en noir ici dedans on peut aussi faire des soustractions grâce au pic color en mettant une output value une output value de 0 donc en noir ok et donc là on peut venir cleaner tout ce qui est à cleaner proprement ça va donc ça c'était pour le cuir dernière chose le métal donc le métal donc le métal ou là pour changer à la place de venir créer le métal à la main je vais chercher dans les matériels chercher un métal qui correspond je vais mettre de l'or je vais masquer ça avec un black mask dans lequel je vais faire un color selection et venir piquer les différents éléments waouh ah ouais ah ouais oui dans une autre version il aura une chemise en métal doré ok ok donc aussi on peut jouer sur la tolérance là je vérifie il a rajouté du métal comme il faut comme il faut voilà d'accord et là on peut changer la changer la couleur de l'or et augmenter la réflexion pour avoir quelque chose de super bling bling au niveau du métal et là donc on a des cassures et des variations de de roughness qui sont intéressantes on a de la métalness là où il faut donc ça c'est la première partie c'est identifier les matières et travailler sur les différents masques avec les différentes techniques de color picking et de paint qu'on a à notre disposition ça va pour tout le monde c'est assez simple ensuite on va travailler sur les variations de couleurs donc par exemple au niveau des oeufs l'intérieur des oeufs et les dents j'ai envie que donc tout ce qui est bouche bouche-trou etc pour tout ce qui est os les dents et le cartilage des côtes j'ai envie qu'ils soient des couleurs légèrement différentes alors pour ça un exemple eh bien c'est au-dessus de la couleur de base ici on va enlever les matériaux et afficher les filtres on va ajouter un fil qui s'appelle HSL pour hue, saturation et luminosité au revoir par-dessus et en fait ça c'est un layer qui permet de changer et ajuster la couleur un petit peu comme dans Photoshop on peut changer la teinte la saturation et l'intensité lumineuse donc ça ça permet à la volée de changer la couleur du du squelette mais si on en rajoute encore un par-dessus par exemple eh bien on peut créer les parties plus foncées et pour ça je vais créer un black mask sur mon layer de transformation de couleur et faire un pick color des parties plus foncées donc là dans mon layer dans mon dossier bones je mets un layer qui est contraint seulement aux parties foncées donc ce layer là il est contraint par deux masques celui auquel il est lié et celui du dossier dans lequel il est ce qui fait que eh bien là je peux modifier avec le SL perceptive je peux changer la couleur ok mettre quelque chose d'un petit peu bleuté un petit peu plus foncé ok et au niveau de la color selection je peux faire quelque chose de beaucoup plus doux puisque c'est déjà contraint par un un premier un premier masque ok et c'est là Merci. Merci. Ici je nettoie un petit peu le masque parce que apparemment ils bavent un peu. Quand on augmente la tolérance de certains masques, forcément quand on a des couleurs qui sont un peu similaires, ça vient s'ajouter à des endroits où on n'a pas toujours envie. Autre chose, les dents, toujours dans mon dossier Bones, je vais replacer un filtre de modification de couleur, je vais faire quelque chose de plus clair et de plus saturé pour les dents. Et puis je rajoute un black masque et un pick color. Add color selection, pick color et je vais chercher les dents. D'accord ? Et donc là on a nos variations de couleurs à l'intérieur d'une même matière. on a juste quelques changements de couleurs qui s'opèrent pour le look final du perso. Et donc on va faire la même chose pour la chemise. Pour tout ce qui est fabrique ici, je vais rajouter un bidule. HSL perceptive. Et là je vais faire quelque chose de légèrement plus orangé. Et ça je veux juste rajouter un black masque, un pick, un color selection, pick color. Et je peux donc faire des variations de couleurs sur les bordures puisque dans cette brush j'avais séparé les couleurs des bordures. OK ? Dans tout ce qui est cuir, pareil, j'aimerais bien que les bordures du chapeau et que les semelles soient plus foncées. Et peut-être qu'il y ait des variations de couleurs dans la bande du revolver. Et bien ici, je place le bidule en plus foncé. Et je fais un black masque color selection pour piquer les couleurs de bordures, couleurs de semelles. OK ? Et donc là j'ai bien la semelle qui a une autre couleur. la bordure du chapeau qui a une autre couleur. Je vais mettre aussi une autre couleur pour les petits points de couture ici. qui seront plus... qui seront aussi plus noires. Voilà. Et alors ici au niveau de la ceinture, je vais enfoncer la gaine ici. D'accord ? et l'intérieur de la ceinture. Donc vous voyez que grâce, encore une fois, aux... Grâce aux différentes sélections de ZBrush, on peut vraiment texturer très facilement en récupérant les différents masques. Et là, c'est vraiment la base du texturing. On va pouvoir commencer à rajouter toute une série d'effets pour moduler les volumes grâce à des masques automatiques. Ça va ? On reviendra par après à l'intérieur de ces dossiers de matières pour pouvoir faire quelques effets de matières un peu avancées. Juste des effets de matières avec des moyennes fréquences un petit peu plus poussées. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est souligner les volumes avec une série de générateurs automatiques. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant ? Oui. Donc là, on vient de voir que le travail qu'on avait fait sur le crâne, c'est les mêmes outils. Sauf qu'on va utiliser l'idmap qui va nous permettre de localiser différents types de matières et différents types de travail de texturing. Donc, au lieu d'avoir que du bone comme on avait eu pour le premier exercice, et bien ici, on va avoir de l'os, du tissu, du cuir, du métal, du plastique, enfin ce que vous voulez. En fonction de vos... Il y en a qui ont du poisson, il y aura la matière du poisson qui sera là aussi. Ça va ? Du bois pour les manches de certains accessoires ou pour des pièces de bateau. Et bien voilà. Vous allez pouvoir vraiment déterminer les caractéristiques des différentes matières. Au niveau des volumes, on va utiliser toute une série d'outils automatiques qui vont venir remettre des couches de couleurs, d'ombres, de lumières sur le modèle. Et je vais vous en proposer quelques-uns. Vous allez comprendre le principe. Ça veut dire qu'on va essayer de récupérer, grâce à tout ce qu'on a béqué comme information, une série de... C'est une chose qui va recréer du volume grâce au map béqué. La première chose, je vais rajouter un fil layer. Je vais l'appeler bottom top. Et donc là ça va être un dégradé sur tout le personnage qui part du bas vers le haut et qui va assombrir les couleurs qui sont en bas. Et donc laisser plus clair les couleurs qui sont au-dessus. Afin d'ancrer le personnage dans le sol et donner une impression de volume. Rien que par le fait que ce sera plus sombre en dessous du personnage et plus lumineux au-dessus. Et donc on aura une lecture en volume de tout le personnage. C'est une technique qu'on utilise assez souvent pour texturer des personnages de jeux vidéo. Ils le font et ils l'ont documenté par exemple dans les personnages de League of Legends. Donc petite parenthèse. Si vous êtes intéressé par des choses au niveau du texturing proche de ce que font League of Legends. Dans prof.mélard.références. Vous avez les trois guides de Dota dont le art guide. Donc qui caractérise les personnages. Et on voit qu'ils utilisent des rampes avec des couleurs plus foncées en bas, des couleurs plus claires au dessus. Et ils font ça de manière générale. Donc là on voit que le bas de la patte est plus foncé que le dessus de l'épaule. Vous pouvez voir qu'ils utilisent aussi des schémas de couleurs pour mettre leurs personnages en évidence et en couleurs. Et que tout est fait au niveau du concept pour que ce soit joli de la vue de trois quarts top qui est la vue dans le jeu. On voit aussi qu'un dégradé trop fade top bottom a moins d'impact qu'un dégradé plus complet. On voit que le volume est directement plus visible quand le dégradé est beaucoup plus complet que quelque chose de plus flat entre la couleur des clairs et la couleur des foncés. Ça va ? Tout ça vous pouvez piquer sur le réseau. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va mettre une couleur d'ambiance. Moi je vais mettre une couleur légèrement bleutée. Ensuite je vais rajouter un black mask pour rajouter un générateur. Et le générateur qui permet de faire ça c'est le 3D linéaire. Le 3D linéaire par défaut il rajoute de la couleur au dessus et pas en dessous. Donc là on va faire une inversion pour rajouter de la couleur au dessus, en dessous et pas au dessus. On peut jouer sur la balance pour déterminer exactement où arrive le niveau de couleur. Et là je vais laisser le dessus sans aucune influence de la couleur. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le dossier dans lequel le layer se trouve en passe-trou. Et ça c'est important si vous voulez changer le mode de fusion du calque qui est dans un dossier. Pour que ce soit le mode de fusion du calque qui soit pris en compte et pas celui du dossier dans lequel il est. Il faut absolument mettre le mode de fusion du dossier en passe-trou. Comme ça je peux mettre maintenant le calque en multiply. Ou trouver une darken, ça marche bien aussi. Du calque ici on ne veut modifier que la couleur pour qu'on garde les nuances de matière qu'on a trouvées. Et on peut changer l'opacité. Donc là on a légèrement bleuté les parties du dessous. Et bien on peut dupliquer le calque. Et ici le mettre en multiply. Donc là on a à la fois bleuté et assombri les parties d'ici en dessous. D'accord ? Et déjà rien que le fait de placer des couleurs plus sombres en dessous, on voit que ça fait ressortir le dessus. Et donc ça donne déjà une première impression de volume. Vraiment basique mais qui fonctionne bien. Et donc on peut gérer les deux calques. Ok ? Alors on va faire la même chose avec un éclairage. On va illuminer la partie supérieure du personnage. Et donc là ce sera un nouveau calque qui va être un calque qu'on va placer en black mask aussi. Et là je laisse blanc pour qu'on voit bien la zone que l'on va influencer. Et donc je vais rajouter un générateur. Et dans les générateurs cette fois-ci je vais mettre un générateur 3D distance. Et le générateur 3D distance en fait il place une sphère à un endroit bien précis. Qui est gérée par des coordonnées. La position X va positionner latéralement la sphère. Moi je veux qu'elle reste centrée donc je vais laisser le X à 0.5. Je vais baisser le radius pour qu'on puisse mieux identifier la sphère. Et je vais augmenter le contraste pour qu'on puisse vraiment voir physiquement la sphère. D'accord ? Donc ici on voit que la sphère a un point central qui est donné par les coordonnées ici. Et un radius à partir de ce point central là. Et donc cette sphère je peux la bouger en Y. Donc la déplacer et faire le dessus. Modifier son radius pour qu'il soit plus petit. Et je peux mettre ça légèrement vers l'avant. Ok ? Une fois que j'ai placé la sphère je peux baisser le contraste pour avoir quelque chose de plus diffus. Légèrement offset pour récupérer quelque chose de plus localisé sur le dessus du personnage. Une fois qu'on a bien localisé notre zone d'effet. Et bien on peut trouver une couleur peut-être un peu plus chaude. Par contraste à la couleur froide du Multiply qu'on avait mis en dessous du personnage. On va mettre une couleur peut-être plus chaude. Typiquement un éclairage solaire avec une couleur plus chaude. Ici je vais mettre ça en screen. Et je vais baisser l'opacité. D'accord ? Donc là on vient de créer un volume en illuminant la partie supérieure et en assombrissant la partie inférieure du personnage. Et ça c'est la première passe de volume. On voit que là on est fort, on a plate couleur. Et que là tout d'un coup on commence déjà à avoir une lecture sur les éléments de base. D'accord ? C'est le volume le plus basique qu'on souligne. C'est le volume total du personnage. Des questions ? Ok. On peut changer les modes de fusion aussi. L'overlay est pas mal non plus. Ça garde un petit peu plus la couleur de base. Mais ça permet aussi de mettre en vue ce qu'il y a au dessus. Attention, toujours bien enlever tous les canaux qui modifient autre chose que la couleur. dans les layers de volume. D'accord ? Ou sinon vous allez rajouter de la spécularité à des endroits où vous n'en voulez pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser d'autres techniques. Par exemple, souvenez-vous, pour la tête de squelette, on avait utilisé la curvature pour faire des masques. On était parti d'une couleur sombre qu'on avait éclaircie avec les moyennes fréquences pour les volumes principaux. et qu'on avait encore éclaircies avec les edges en récupérant le dessus de la courbe de la curvature. Ici, on peut rajouter deux layers. Un qui va assombrir les basses fréquences de la curvature et un qui va éclaircir les hautes fréquences. Pour avoir le même genre de travail, au lieu de partir d'une sombre, on part de la couleur médiane et on va assombrir les fonds des bosses et éclaircir le dessus des bosses avec deux layers. Premier layer, un layer qui va assombrir. Je vais le laisser en blanc pour pouvoir identifier ce que le masque va créer. Là, on va ajouter un bitmap mask et comme texture, on va aller chercher la curvature. Dans la curvature, je vais aller travailler en rajoutant un level. Je vais inverser le level puisque je veux récupérer ce qu'il y a dans les creux. Je vais jouer avec les tirettes pour ne récupérer que ce que je veux, c'est-à-dire les creux. Ça va ? Là, on voit que tous les creux sont récupérés. On peut rajouter par-dessus ça un filtre et comme filtre, on va rajouter un léger blur. Et cette couleur, ici, on va la mettre en multiply. Et alors, toujours bien enlever tous les autres channels que la couleur. Et là, regardez, avec un petit coup de couleur, on vient de mettre en valeur les moyennes fréquences. D'accord ? Donc là, c'était tout ce qui était basse fréquence. Et là, maintenant, on travaille sur les moyennes fréquences. Dans le même ordre d'idées, ceci, évidemment, on peut changer la couleur. Donc, si vous voulez rajouter des teintes légèrement bleutées, par exemple, de manière générale, dans les creux, vous pouvez aussi modifier ça ici. Et vous pouvez modifier aussi l'intensité en changeant l'opacité du layer de couleur. On va pouvoir donc faire la même chose avec les... Ça, ça s'appelle top light. Là, on va faire les creux. Donc, je vais mettre les darks. Et puis là, on va faire les lights. Idem, je laisse le blanc pour identifier. Je rajoute un bitmap mask, la curvature, elle est déjà là par défaut. Je rajoute un level. Là, il n'y a plus besoin de faire d'invert puisque c'est le dessus des courbes que je veux récupérer. Et là, c'est le noir qu'on va ramener vers l'intérieur et le gris vers l'extérieur. Donc là, je ne veux que le sommet des bosses. Je vais rajouter encore un filtre blur. Léger. Et puis, placer la couleur en mode overlay. Ou en mode screen. Baisser l'intensité. Et ici, choisir aussi une couleur. D'accord ? Donc là, je choisis de faire deux layers génériques. On pourrait aussi refaire pour chaque couleur un layer différent avec des couleurs différentes. Et donc là, au niveau des volumes, on voit qu'on part de quelque chose de très plat et qu'on avance vers quelque chose de plus précis, plus détaillé au niveau des volumes. Ok. Dans le même ordre d'idée, on peut exploiter les lights. Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi utiliser un autre type de filtre pour renforcer encore les creux. Et ça, c'est tout ce qui est dirt. On ajoute un black mask. On ajoute un générateur. Et dans le générateur, on a un générateur de dirt. Et le générateur de dirt, on peut jouer sur le dirt level, le contraste, la quantité de salissure. Alors là, je vous demande d'être... Et lui, vous voyez qu'il ne prend pas que la curvature en ligne de compte. Il prend aussi l'ambient occlusion, la workspace normale et la position. Donc, c'est une couche supplémentaire à juste les darks qui n'utilisent que la curvature. Ok. Et une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait faire, on peut rajouter une couleur plus foncée. Le mettre en Multiply. Ici, encore une fois, je ne veux toucher que la couleur. Et le Multiply, je vais atténuer un petit peu l'effet. Et donc là, j'ai quelque chose de plus précis. Donc là-dessus, je ne vais pas mettre de Blur pour avoir quelque chose de plus précis au niveau des crasses qui vont dans les jointures. Idem, pour les ronds de boss, on va pouvoir... Je veux dire, pour les embossements, on va pouvoir ajouter un Fill Layer avec un Black Mask, un Générateur. Et cette fois-ci, on va aller utiliser le Générateur Edge. Il est en train de sauver le projet. Je vais peut-être sauver le projet. Je vais peut-être sauver le projet. Encore une fois, regardez, il utilise plus que juste la lame de curvature. Là aussi, il utilise plusieurs inputs. Ok. Donc là, on change les paramètres du Générateur Edge. du masque. Et puis, on va rajouter ici de la couleur. Ok. Et donc là, on vient rajouter des usures sur les parties supérieures. Et donc là, on voit vraiment le volume qui était dans notre High Poly, qui vient souligner le travail de notre texturing. Un autre Générateur qui va booster encore un petit peu les volumes, c'est... Le Générateur, qu'on a utilisé aussi, Light, qui lui va permettre de simuler une lumière qui vient du dessus avec une certaine intensité et une certaine atténuation. Ok. Et donc là, c'est tout ce qui est sur le dessus du personnage qu'on va mettre en évidence. Et là, je vais prendre une couleur un peu plus chaude. Ok. Et ça vient booster les volumes encore une fois du dessus du personnage, comme s'il avait vu des décolorations qui étaient dues à l'exposition au soleil, dans le désert. Ça va ? Et là, on voit que des flat colors, eh bien, on ajoute pas mal d'informations de moyenne fréquence grâce à tous ces filtres automatiques. Ça vient souligner tout ce qu'on a sculpté au niveau des plis, au niveau des coutures, etc. dans notre High Poly. Ok. Ensuite, on va rajouter toute une série de variations de couleurs. Et donc, c'est là qu'on va commencer à peindre un petit peu à la main. Dans tout ce qui est Bones, par exemple, j'ai envie de rajouter des variations de couleurs. Pour le tutoriel, je vais laisser ici les variations. Ici, je crée un filetier. Dans le filetier, ici, je vais mettre des couleurs rougeâtre. Donc, je vais rajouter des couleurs rouges, ne modifier que la couleur. Je vais mettre ça en overlay. Il faut se mettre en passe-trou pour voir un petit peu les différentes... Overlay, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, donc ça, c'est l'effet avec full décoloration. Eh bien, je vais mettre un black mask. Je vais rajouter un paint. Dans le paint, je vais chercher la brush qui s'appelle Dirt 1, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien parce que ça va faire quelque chose de pas trop lisse et de pas trop homogène. Je peux commencer à peindre, par exemple, les articulations. Et au-dessus du paint, je vais rajouter un filtre, Blur. Comme ça, dans le paint, je peux peindre et ça va interactivement être affecté par le Blur qu'il y a au-dessus. Ça, on l'avait déjà fait aussi pour la tête du bonhomme. Je vais rajouter un filtre, Blur. Je vais rajouter un filtre, Blur. Et puis, tu peux faire un filtre. ... 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